Salut les bouseux ! Et si on parlait de cul ? Enfin, de poils au cul. Ah bah oui, quand il y a du poil, subitement il n'y a plus personne. Eh bien vous avez tort ! Les poils c'est doux, les poils c'est chaud, les poils c'est beau, mais malgré leur qualité, ils sont la cible d'une haine féroce. Ils sont victimes d'un système hygiéniste, moraliste, voire autoritaire. Et quand je dis nos poils, c'est surtout les poils des femmes. Car oui, les femmes ont des poils, qu'elles acquièrent à la puberté, marquant ainsi le passage à l'âge adulte. Comme le dit le proverbe, tant qu'il y a du poil, c'est légal. Ainsi nous allons répondre à certains arguments contre les poils, car les poils ne comptent pas se laisser faire. Les poils crient, les poils gueulent, les poils aboient. Il paraît que les poils, ça pue, ça garde les odeurs. Vous savez, je vais peut-être vous apprendre un truc, il suffit de se laver. Mais bon, ce genre de remarques ne m'étonne pas dans une société où on peut vendre des déodorants efficaces 72 heures, qui permettent d'éviter de prendre une douche ou un bain pendant 3 jours d'affilée. Mais comme ça masque les odeurs, c'est pas vraiment sale, hein ? Bande de dégueulasses ! Moi, en général, une personne qui se parfume ou qui met du déo, je me méfie, c'est qu'elle est superficielle, voire qu'elle a quelque chose à cacher. C'est qu'elle peut se permettre d'être sale, puisque ça ne sentira pas. De plus, on appréciera que les injonctions à se raser sont la norme à destination des femmes, mais c'est bien moins commun à l'encontre des hommes. Ça peut varier très rapidement selon les modes, passant d'un contraire à l'autre, selon la décennie, depuis les métrosexuels des années 2000 jusqu'au hipster des années 2010, ou encore selon les groupes sociaux. Si t'es velu chez les métalleux, c'est normal, mais pour un rappeur, c'est que t'es un islamiste. Est-ce que ça voudrait dire qu'on autorise plus facilement les hommes à se comporter comme des gros dégueulasses ? Bien sûr que oui. Et pourtant, il faut savoir que les pratiques à l'encontre du système pileux sont en réalité foncièrement anti-hygiéniques. En effet, la peau est agressée par le rasage, les follicules pileux arrachées par l'épilation, des méthodes de sauvage qui engendrent des micro-plais en grand nombre sur notre peau sensible et délicate, autant de portes ouvertes aux infections. Qui plus est, ce pseudo-argument de l'hygiène, de l'odeur ne fonctionne pas avec les poils aux jambes. J'imagine mal quelqu'un avec les jambes qui puent, il faut quand même le vouloir. Ça n'existe pas, moins de marchés pieds nus et en short dans la fausse alisier d'un élevage de cochons en Bretagne, ce qui est une activité plutôt rare. Ainsi, pour justifier de pousser les femmes à se raser les jambes, il faut alors trouver un autre argument, la beauté. Les poils, ça serait moche. Voilà bien un argument de personnes superficielles, totalement soumises aux critères esthétiques d'une culture éphémère, localisée dans le temps et l'espace, qui pourtant se pense universel, qui juge un livre à la couverture de l'habit du moine. Tant pis si cela fait disparaître une partie de notre patrimoine linguistique, telle que cette expression, si judicieusement imagée, de la tarte aux poils, il faut que ça brille, que ce soit lisse pour se conformer à un idéal créé de toutes pièces par les médias et les industriels. Les fabricants de rasoirs et autres producteurs de cire dépilatoire vous disent merci. Merci de maintenir leur marché à leur place. Merci de réduire leurs frais en publicité. Merci de gaver leurs actionnaires en participant de bon cœur à cette société de consommation qui invente des besoins pour écouler sa production. Ne venez pas médire que les femmes dépensent trop en cosmétique ou passent trop de temps dans la salle de bain si vous les traitez de guenon dès qu'elles ont trois poils aux pattes. Ces injonctions aux corps imberbes permettent en effet de marquer la distinction entre les humains et les animaux. Le poil serait bestial. Et après quoi ? On va nous interdire d'aller chier ? Et demain, ils vont aussi rendre immorale la levrette bande de fascistes. Mais bref, je m'égare. La guerre contre les poils permet également d'insister sur la distinction entre les hommes et les femmes. Comme si une femme velue ressemblerait trop à un homme. Franchement, si vous savez plus faire les différences entre un homme et une femme à cause de quelques poils prenez rendez-vous chez l'Ophtalmo. On se retrouve alors à juger différemment la même pilosité selon qu'elle soit sur un homme ou une femme avec le même puritanisme hypocrite à la Facebook où un téton d'homme n'est pas choquant mais un téton de femme subitement ça devient du porno hardcore. Pour justifier cette conception des choses beaucoup de gens se basent sur l'idée que les femmes ont globalement une pilosité moins développée que les hommes. Ce qui est vrai, leurs poils sont généralement plus fins mais pas moins nombreux et ils en déduisent ainsi que c'est naturel qu'une femme n'ait pas de poils. Sauf que favoriser artificiellement un élément naturel le dénature. Les moutons produisent de la laine naturellement mais une race de moutons sélectionnée par l'homme depuis des millénaires pour accroître leur productivité n'a plus rien de naturel. Après, libre à vous de suivre le troupeau. Je précise pour les chipoteurs qui voudra couper les chevaux en quatre que j'utilise ici le terme naturel en tant qu'opposé aux termes artificiels. Même s'il est vrai qu'il faut être prudent avec les termes qu'on utilise au risque de boire la tasse. Héhé. Terme. Boire la tasse. Héhé. C'était astucieux. Bref, il m'est enfin nécessaire de souligner le caractère profondément normatif des injonctions antipoiles. Toute femme ne correspondant pas aux exigences pileuses de la société est moquée, rejetée, voire insultée. Comme au bon vieux temps de l'Inquisition, on brûle ces sorcières qui osent défier la norme. Mais faites gaffe avec le bûcher, les poils grillés, ça pue. Si l'on peut trouver ridicule, ces féministes qui exhibent sur Internet leurs poils sous les aisselles, et oui, c'est un peu ridicule, ça a toutefois le mérite de faire réagir les cons. Car si être fier de ses poils serait ridicule, il est encore plus d'en être offensé. Là où une mannequin quelconque présentera des aisselles rasées sans risque de se faire remarquer, celle qui offre ses poils à la vue de tous sera la cible des attaques d'une meute de rageux conformistes prêt à tout pour éradiquer l'impudente. Comme si quelques poils risquaient de faire s'effondrer leur système de valeur. Ainsi, rien ne doit permettre d'obliger les individus à se débarrasser de leur pilosité protectrice et chaleureuse. Cette fourrure soyeuse qu'il est agréable de caresser dans la moiteur suave d'une soirée d'hiver car il est si bon d'être à poils. Nous passons à la deuxième partie de notre émission velue pour prendre un appel. Allô ? Écoutez, cette manie de vanter la pilosité féminine efface les frontières entre les sexes. Bientôt, il n'y aura plus que des hermaphrodites homosexuels qui se sodomiseront dans la rue en faisant la chenille. Ah ouais, c'est vachement dangereux les poils en fait. Mais oui, ne pas respecter les différences entre les sexes, c'est contre nature. Pourtant, c'est pas très naturel de se raser. Non, mais là, ça compte pas d'abord. Gauchiste. Notre émission est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouzeux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada